Des visages fatigués, de maigres bagages rassemblés à la hâte. Une fois de plus, les migrants doivent quitter l'endroit qui leur servait d'abri. On est tous des demandeurs d'asile. Non, des marges administratives, c'est sûr, la plupart à Dijon. Comme moi, moi je suis à l'université, on n'est pas logés. Et si vite et moi, un matin, ils sont venus, ils nous ont mis dehors, on ne sait pas où aller. Depuis un an, ils vivaient là, dans les locaux vides de l'ancienne caisse primaire d'assurance maladie de Chenove. Et ils y vivaient en bon voisinage. Les relations ont été assez sympathiques dès le début, puisqu'en fait, nous avions justement, il y a un an, la fête paroissiale à laquelle ils se sont associés, ils sont venus se présenter, ils ont même été applaudis par l'assemblée qui était présente. Et puis ensuite, les relations se sont poursuivies. Depuis 2008, ce scénario est récurrent à Dijon. L'État ne remplit pas ses obligations d'hébergement des demandeurs d'asile. Des squads se créent, puis sont expulsés et ils s'en ouvrent d'autres. Pourtant, ce qui s'est passé aujourd'hui est du jamais vu. Car une audience de justice doit se tenir demain précisément pour statuer sur le sort de ce squat. Dans son communiqué, le préfet explique que si l'expulsion a eu lieu aujourd'hui, c'est parce que les forces de police étaient libres à cette date. La bâtonnière de Dijon n'en revient pas. Le préfet sait qu'il y a une audience demain, que le juge est suscité d'accorder des délais complémentaires. Et le fait que l'on expulse la veille d'une audience sous prétexte que les forces de l'ordre sont disponibles ce jour-là me laisse tout de même extrêmement perplexe. Je vais aviser le juge du profond respect dans lequel le tient le préfet de la République. On expulse les gens la veille d'un jugement et sans aucune proposition. Là, on le dit aux gens, allez dans un gymnase, je viens d'aller voir. Et en tant que préfecture, on dit, non, non, il ne faut surtout pas accompagner les gens, savoir ce qui se passe. On est quand même, je trouve ça pose un vrai problème sur la dégradation de l'état de droit. Ce soir, les migrants expulsés seront place Wilson à Dijon. Les associations vont tenter d'organiser un campement et appellent les Dijonais à venir leur manifester soutien et solidarité.